Tout est prêt pour les 24 stobordeurs, invités à commencer leur parcours fantastique et à s'affronter pour arracher une des 8 places en finale. Werner Stock, un homme que la foule voulait vraiment voir en finale, il est l'héros local. Werner Stock, 21 ans, a commencé le groupe des éliminatoires. Premier parcours, il n'était pas vraiment à plein gaz, il prend un backside air à 5'60, moyennement convaincant. C'est un bon début, mais il va falloir que Stock donne plus, il va arriver en finale avec 160 points, il est sixième. Le Canadien Dustin Craven, 20 ans, est le deuxième rider à descendre, il avale le lean run à plus de 80 km à l'heure. Il s'envole pour un beau tweaked backside, méthode air, regardez comme il s'envole du coping jusqu'à une hauteur de 6'60, 6'60, très bon style, plein d'amplitude. Malgré 206 points à la première place, Dustin Craven reste sceptique. Je veux dire que l'autre éliminatoire est pleine de grands noms, donc tout ce que tu peux faire, c'est de prier, espérer que cela se passe bien. Un des meilleurs espoirs européens en TTR, Olivier Gitler de France était prêt à attaquer ce quarter pipe massif du RN style. Gitler a décidé de faire un de ses fameux McTwist Japan, un trick technique et sophistiqué qui lui donnerait le même nombre de points que Dustin Craven, pas mal. J'ai trois runs, je voulais faire un bon gros, comme ça j'ai la confiance, j'ai les deux runs pour m'améliorer, donc je suis vraiment content d'avoir fait cela. L'américain Chas Nivel Goldemond cherche à améliorer les scores de ses deux premiers parcours un peu décevant, bien concentré, bien déterminé. Il se lance dans un joli Michael Chuck flip, environ 5m50, 204 points et troisième place pour Goldemond. Sera-t-il suffisant ce score pour survivre à l'attaque qui va arriver lors du deuxième groupe d'éliminatoires ? Voici le japonais Daisuke Murakami, 25 ans. C'est un grand inconnu du RN style, déjà l'année dernière il avait démontré qu'il n'avait pas peur d'aller haut cette année, un backside air massif. Oh, il est autour des 7 mètres, 208 points d'Aiseku Murakami pour la tête du classement général dans les deux groupes d'éliminatoires. Pitou Pirroinen, c'est une des vedettes de cette saison du ticket to ride tour, il est le prochain rider à tenter sa chance. Le prodige finlandais arrive, calme, posé, une détermination d'acier, réalise un bel atterrissage après un beau backside, 540, grabé ! Ouais, j'ai un peu atterri sur le plat, mais je pense que c'est OK. Maintenant, je vais faire quelque chose d'un peu plus grand ou faire du straight air un peu fou, je ne sais pas encore bien. Le compatriote et ami de Pitou Antioti a eu un premier parcours un peu décevant, mais comme toujours, il a été poussé par la foule et ça va démultiplier les choses. Il fonce sur l'extérieur de l'inrun, il a réussi un averted frontside 720, très technique, avec 4,90 mètres, il n'est pas allé très haut, mais grâce à l'aspect technique du trick, il a marqué des points et prend la sixième place avec 205 points. Le Suisse Colin Frey, on le voit régulièrement, ce compétiteur dans toutes les grandes finales de Quarter Pipe. Lui aussi doit améliorer cette deuxième descente, améliorer son score afin d'aller chercher une place en finale. 20 ans, il vient de Davos, un Japan frontside 5,40. Un trick technique à une hauteur de 6,40 qui lui a valu 225 points et la deuxième place. Oh oui, j'ai été à plein gaz et j'ai été vraiment haut. Je suis vraiment très content, mais il y a toujours beaucoup de bons riders en lice, il va falloir rester performant. Un des riders performants peut-être dont il parlait, c'est Scotty Lago. L'Américain est placé deuxième l'année passée, il voulait lui aussi améliorer sa performance par rapport à son premier parcours. Il a l'air relax dans son approche. Un trick technique à une hauteur de 5,40 mètres, il a bien grabé strict, mais il a vacillé un peu en l'air. 200 points, Lago a pris la huitième place, pour l'instant il serait tout juste en finale. Il y a un poteau americano de la gauche, Shane Pospisil, qui lui aussi veut aller toper une place pour la finale. Pospisil va aller à toute blinde sur l'inrun, à 80 km heure à peu près, il va se lancer à bloc sur le wall. Le quarter pipe, la verte, un grand frontside 360, malgré des choses un petit peu, olé olé en l'air et à l'atterrissage. Il marque 205 points et prend la sixième position, il élimine donc Scotty Lago. Voici le maître du quarter pipe, monsieur Thierry à Consen. Il a orné le air and style de sa présence, il a maintenant 34 ans. Deux premiers parcours décevant, il descend l'inrun à 90 à l'heure à peu près. Thierry a un style assez simple, il fait un parfait grab de backside air à 7,50 mètres. Un vrai maître à l'offre, 223 points, il passe en troisième position. Si vraiment tu arrives à faire des sauts comme ça, c'est vraiment comme si tu ne posais plus rien. C'est tout, tu vois, tu peux atterrir comme ça, rester calme en l'air, mais tu peux encore aller plus haut. Je ne sais pas juste si j'ai les couilles d'aller plus haut, c'est ça la vérité. Il était déjà leader, mais Pitu Pirojnen n'est pas le genre de type à vouloir se reposer sur ses lauriers. Il a donc décidé de faire encore mieux sur sa dernière descente. Regardez comme il se catapulte du quarter à 8,80 mètres, un énorme backside air qu'est l'amplitude. Un mètre plus court que le record mondial de Thierry Haconsen. Pirojnen n'a pas amélioré son score par rapport à son premier passage, mais il s'est qualifié d'ores et déjà en finale. On voit les résultats de ces qualifs, Pitu Pirojnen, Colin Freyteria, Haconsen, Daisuke, Murakami, Dustin Craven et Olivier Gittler font le top 6. Shane Pospisil et Antiotis sont passés juste, juste, juste.